et bien bonjour à tous et à toutes ces scènes slime on se retrouve aujourd'hui pour une petite map aventure c'est la suite de nos survivants c'est parti boutique comme on peut le voir juste ici en version 0.12 ou plus alors nous on était en 0.13 parce que ça fait plus d'un mois qui m'a proposé cette cette map et je voulais la faire mais j'ai pas trop le temps de la faire donc là je profite des vacances pour vous la faire donc version 0.12 ou plus de difficultés n'armole aucun pack de textures ou mode n'est ce n'est nécessaire j'en ai pas mis c'est bien ma partie boutique création évidemment de 8 heures tibetimes c'est la suite de l'ancienne donc c'est nos survivants 2 avec cette fois-ci 16 parcours diffusés et différents 16 objectifs différents 16 maps 16 petites boîtes j'ai envie de dire différentes normalement je crois que c'est un signe ça non j'ai l'impression que c'est un signe mais j'arrive pas à voir ce que c'est à si nous survivants ok oui c'est bien que vous pensez nous sauver vos et d'ailleurs il m'avait fait un magnifique rendu 3d avec mon skin je vous l'affiche à l'écran tout de suite voilà c'est magnifique c'est très bien fait je trouve mais je voulais pas utiliser pour la miniature pour la miniature je voulais mettre tout simplement ce qu'il a fait lui qui est vraiment très bien aussi voilà tout simplement donc vous aurez ce magnifique rendu à l'écran qui vient d'apparaître voilà je bug c'est pas grave on va ouvrir la trappe et on va commencer et je vois direct mon prénom juste là je sais pas pourquoi il ya mon prénom juste là je sais pas si c'était fait pour moi ou ça me donne un peu ce qu'il sache mon prénom bref toi alors elle fonctionne la machine nico disons elle est prête mais mais il manque de l'énergie voyager dans le temps demande très grande puissance mais comment pourrait-on avoir cette puissance nous avons besoin d'un déclencheur comment ça déclencheur il faudrait quelque chose qui libère une grosse masse d'énergie il faudrait aller voir le professeur qui se trouve à l'intérieur de la machine ok je vais aller le voir qui nous avons la machine ok donc ça c'est ce qu'on a fait normalement dans la première la première map c'est la machine qu'il fallait déclencher je me souviens qu'on l'avait déclenché enfin qu'on avait réussi à la mettre mais apparemment il ne marche toujours pas attention danger intérieur de la machine et ben allons-y dans la machine alors qu'est-ce qui a marqué la type utile création présente à cette super nico ah bah tiens bloc de terre je te souhaite une une bonne mort ok merci alors je vais lui dire là ah voilà je vous attends oui mais comment comptez vous faire le déclenchement doit être quelque chose de très puissant comme la mort ou là d'accord comment vous voulez que je meurs pourquoi j'ai activé la machine c'est étrange je te rappelle nous sommes sur minecraft devra mourir 16 fois pour activer la machine ok donc le but je mourir 16 fois consécutive apparemment le professeur je dois mourir 16 fois pour activer la machine donc on va tout de suite casser moi je vais casser le ok je suis obligé de casser le bono avant on y va on est parti voilà nous sommes partis euh déposer le sable ok déposer le sable ok donc il y a plein difficile oh c'est que c'est trop bien fait facile moyen difficile et hardcore casse tête ok on va commencer tout simplement on a un bloc de sable on passe pendant la tête voilà et on va commencer par le facile alors on va voir ce que ça donne j'ai cru j'avais mal posé ça alors voilà il y a tout 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 ne casser aucun bloc bonne mort ok nous sommes partis voyons voir que je suis ok là euh il n'y a pas à se compliquer la vie on va tout simplement se tuer comme ceci voilà on va attendre que ça nous tue voilà c'est parfait alors pour ceux qui n'avaient pas vu le premier épisode je précise quand même parce que là vous ne comprenez pas trop ce que je fais le but de ce genre de map c'est une map inversée c'est à dire que le but généralement dans minecraft c'est de faire du survie et tout de se prendre des blocs de tout faire pour avoir une survie agréable et d'être dans les meilleures conditions pour gagner et bien cette fois ci sauf qu'il n'y a pas vraiment de but dans le jeu de minecraft mais bon le but jeu c'est quand même logiquement de survivre et bien là c'est l'inverse le but jeu c'est de mourir oula j'ai bugué j'ai l'écran c'est retourné là est-ce qu'on peut suffoquer voilà exactement on suffoque c'est parfait voilà le but jeu de cette map c'est tout simplement de mourir c'est l'effet inverse de minecraft au lieu de suicider on va se... au lieu de survivre pendant on va se suicider c'est parfait ça marche très très bien et on continue on est plutôt sur une bonne une bonne continuité qu'est-ce qu'il y a ici la lave la facile franchement c'est vraiment très très facile je veux mourir d'accord en fait il avait mis un bloc en dessous pour qu'on passe à travers mais moi je veux mourir donc j'ai saucé dans un lave tout simplement on continue avec le quatrième qui est un spawner à zombies hop on casse sous les torches et le zombie apparaissent et nous tue allez oui donc du coup faut mettre la difficulté en normale voilà on y voit plus rien c'est pas grave on voit un zombie qui nous défonce on y a des toiles d'araignées on se laisse faire c'est le but de la map voilà parfait donc normalement voilà on a déjà fait les 4 premiers c'était vraiment très simple on va passer ensuite au moyen ok alors moyen on prend le sable qui est juste ici il est où le sable ? ah il n'a pas parce que moi je ne le voyais pas voilà on met le sable et on est parti on recommence encore une fois par le premier à gauche alors nous avons nous avons un lit là-bas on peut passer par là ok nous avons un lit nous avons un coffre en dessous j'ai l'impression ok il y a des monstres autour il n'y a pas de minecart par contre à mon avis je ne sais pas si on peut casser des blocs je suis allé trop vite en descendant on a le droit de casser les lits donc c'est ce que je vais faire tout de suite et on a mis dans le coffre il doit y avoir un minecart voilà exactement et on va devoir se pousser dans le minecart il est là on va le poser juste ici voilà on ne va pas se compliquer la vie on va le ride et si c'est trop bas on va continuer alors c'est pas ici euh 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 il faut se suicider c'est ce qui est logique mais comment est-ce qu'on peut se suicider dans un bloc tch 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 ah mais je suis bête je suis bête d'accord je suis vraiment très bête j'avais pas vu qu'il y avait ce bloc avec du rail et ben voilà tout simplement voilà il faut réfléchir un peu quand même c'est pas forcément ultra simple mais c'est vraiment très fun je trouve comme mini-jeu comme concept et moi moi j'adore ce genre de concept voilà je suis mort souffquetté in a war fantastique on continue donc mini-jeu moyen on va y aller celui-ci ne casser aucun bloc voilà faut que je prenne le temps de le lire avant de partir ne casser aucun bloc ok ah ben c'est un labyrinthe en bise ok à la fin il doit y avoir la mort on va passer voilà on va y arriver on va y arriver hop hop et voilà tout simplement et qu'est-ce qu'il y a ici voilà parfait on meurt dans la trop souffrance j'ai pas vu ce qu'il y avait en bas mais j'ai sauté tout simplement et ça nous fait tuer moi il n'y a rien en face de nous alors pour parler un peu du créateur parce que j'ai envie quand même de vous parler parce qu'en dehors du fait qu'il crée de magnifiques maps je vais y aller on va y aller en dehors du fait qu'il crée de magnifiques maps il est un animateur minecraft qui est remarquable avec un style bien à lui qui est très particulier qui est assez du coup ok il n'y a que de l'eau on va y aller c'est de l'autre côté on va repasser le portail il m'a dit on va passer le portail autre part ce qui a un style bien à lui et ça c'est vraiment cool voilà on se téléporte dans un minecart apparemment c'est un peu bizarre c'est très bizarre qu'on se téléporte directement dans un minecart dans un bloc je ne sais pas si c'est un bug ou s'il fait exprès mais bon bref voilà j'étais un animateur minecraft avec un style bien à lui et que parfois parfois j'ai trouvé ça un peu bizarre pour tout vous dire et parfois j'aime bien et c'est lui qui m'a fait l'introduction avec la partie minecraft vous voyez en train de courir avec le sable et tout et c'est vraiment excellent alors je crois qu'on a le droit de casser l'édit si je ne me trompe pas donc on va en profiter il me semble qu'on a le droit de casser l'édit sinon je ne vois pas trop ce qu'on aurait pu faire alors y a-t-il quelque chose ? oui il y a quelque chose juste ici qu'est-ce que c'est ? est-ce qu'on va y aller ? allez on y va on y va direct dans le premier trou qu'on trouve je lag un peu ah qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? un briquet est-ce qu'il faut juste se tuer ? oh ouais il faut juste se tuer il est où le briquet il est là ? ah ouais c'est la nether rack c'est-à-dire que le feu ne s'éteint jamais parfait on se signe donc voilà si jamais ça vous intéresse de voir un peu ces animations qui sont vraiment très bien faites elles sont très courtes mais pour le boulot qu'il doit faire derrière c'est vraiment immense c'est des animations minecraft de environ une minute sa chaîne TibiTib est évidemment normalement dans la description depuis le début depuis que j'ai commencé à faire mon intro ok donc voilà 8 façons de mourir dans minecraft on va continuer avec le difficile parce que nous on est des boss on est des BG et on va commencer la version difficile voilà tout simplement on est parti ne casser aucun bloc bonne mort ok nous sommes partis ici alors 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 ici il y a un passage sacré j'imagine même pas il n'y a pas de passage secret si il y a un passage secret ah là il y a un passage secret ben voilà il n'y a pas besoin de prendre autant de trucs en fait voilà tout simplement où est le est-ce qu'on peut poser des rails on ne peut pas poser de rails sur la bluestone est-ce qu'on peut poser des rails sur ce oui on peut poser des rails sur ce bloc et aussi je voulais revenir aussi sur une autre map qui m'avait fait bien entre guillemets euh ouais non moi je vais mourir ah ben voilà parfait suffisamment d'avancer pour entrer dans un bloc l'un de notre map c'était 8 façons de s'échapper je crois un truc comme ça et j'avais plus ou moins triché enfin c'est un peu un peu mitigé parce que j'avais il y avait des façons de mourir et j'utilisais des anciens blocs alors que j'aurais eu jeter les blocs c'était un peu compliqué bon c'était pas pas bien grave mais voilà ils n'étaient pas forcément très contents donc là je joue dans les règles je ne casse aucun bloc ah alors nous avons du charbon nous avons du fleet à mon avis on va devoir se faire un briquet nous avons de l'or ah non on a de l'or et on a du fer à mon avis on va se faire un briquet on va faire ça tout de suite hop et hop je vois pas l'intérêt de l'or en mon avis c'est juste un piège pour te faire croire que tu en as besoin mais tu peux pas avoir besoin d'or logiquement un seul lingot d'or ça ne fait rien ça ne fait rien de spécial sauf peut-être des carottes d'or avec avec des petits trucs avec des petits comme ça s'appelle des petits nuggets mais là on va juste faire un simple briquet et on va se cramer la gueule voilà parce que nous on aime le feu c'est excellent et on est à notre dixième mort ça avance plutôt vite même si ça doit faire une bonne dizaine de minutes quand même que je joue mais on avance vite je suis plutôt content voilà c'est plutôt rigolo comme map et j'ai pas trop besoin de vous faire de cut parce que ça va vite alors qu'est-ce qu'il y a ici il y a des blocs comment ça se fait ici comment se fait euh ouais alors il y a une chute là-bas attends juste avant est-ce qu'il y avait marqué de ne casser aucun bloc euh ne casser aucun bloc voilà excusez-moi je suis juste revenu pour voir si on devait casser des blocs ou pas allons-y ok ah bah il y a un bloc ici ok j'ai compris le jeu ça va être de sauter sur le bloc de la pisse pour se suicider parce que comme vous le savez si on saute dans de l'eau on ne prend aucun coeur de dégâts alors on va remonter et on va essayer d'être précis alors est-ce qu'on va y arriver c'est une sorte de ok je vois où il est je pense qu'on va y arriver sans problème et oui mais oui c'est qu'il est papa bah c'est nous sans problème allez on continue ah là il n'y a aucune consigne il n'y a aucune consigne ok ça c'est de l'eau ok moi je vais essayer qu'on va avoir de casser des blocs vu qu'il n'y a aucune consigne il y a un bateau il y a un bateau euh on va casser un peu de blocs pour voir qu'est-ce que ça donne ok bah tout simplement voilà il n'y a aucune consigne je ne sais pas si je dois faire ça je ne vois pas je ne vois aucune raison de m'engueuler si ce n'est pas ça ou pas mais il n'y a aucune consigne et moi tout ce que je sais c'est que j'ai du sable donc je peux me suicider avec voilà tout simplement hop et hop donc voilà ne me dites pas que c'est de la triche ou pas parce que c'est pas de la triche il n'y a aucune consigne j'ai du sable je le prends je me jette dessus et je me suicide avec c'est tout ce que j'ai à dire ça que je n'aime pas c'est quand vous vous dites à la fin ouais mais t'as triché il ne fallait pas faire ça bah écoutez s'il y a une autre façon de le faire bah je l'aurais fait mais là là j'ai respecté les règles où est le sable ici par contre je crois que j'ai pris le mauvais sable tout à l'heure est-ce que c'est le sable ici non il doit y avoir un dernier sable quand même oui il y a un dernier sable sinon ça ne serait pas on ne serait pas dans la merde voilà on est parti dernière difficulté la difficulté casse tête je vous ai fait quand même un petit oula d'accord un gros lag je vous ai fait quand même un petit cut pour l'histoire du sable parce que je ne voulais pas vous faire un truc de 2 milliards d'année c'est juste le temps de réfléchir et j'ai trouvé ne casser aucun bloc bonne mort alors là on arrive dans le top 4 difficile 4ème plus difficile donc là il n'y a qu'un seul chemin ok ne casser aucun bloc donc là on va tranquillement se laisser tomber dans la cobweb voilà donc je vous ai parlé quand même de la souffrance de descendre d'une cobweb absolument horrible qui prend plus de 30 secondes un disuffocation qu'est-ce que nous avons nous avons oula nous avons beaucoup de choses je ne sais pas si on va avoir besoin de tout on a du bois on a de la cobweb ok on a ici quoi on va réfléchir d'abord on va prendre tout ça on va voir on va voir de quoi faire un four il me semble on a beaucoup de bois suffocation est-ce que le fer peut nous faire suffoquer ah ah je crois que je comprends je crois que je comprends il va falloir faire je pense qu'il va falloir faire une enclume ouais 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 il me semble que c'est ça on va tout prendre ouais c'est ça on va faire une enclume donc je prends tout je fais un four et je coupe tout ça pour pas que ce soit trop long pour vous évidemment alors on arrive dans un petit dilemme c'est à dire que j'ai que 11 sphères donc c'est largement pas assez pour faire une enclume et est-ce qu'on a le droit de casser les blocs est-ce qu'on a le droit de casser les blocs parce que dans ce cas je pourrais les faire autour de la map et je me fais une enclume sauf que là on a pas le droit de casser les blocs et il me semble qu'avec les blocs qu'on a je vois pas du tout comment je peux me suicider en fait j'ai pas du tout ce qu'il faut pour me suicider est-ce que j'ai le bois je vois pas trop ce que je peux faire les bateaux non plus est-ce que je peux faire un four je vais déjà me faire une pioche comme un teubé alors du coup je vais me faire un four ça c'est comme le mancon et même avec le fer qu'est-ce que j'aurais pu faire qu'est-ce que j'aurais pu faire avec le fer on va réfléchir ensemble ok alors j'ai retrouvé assez pour faire un four il y avait encore des blocs de pierre que j'avais laissé dans un coffre du coup on va refaire un four j'ai fait un four mais je vois vraiment pas qu'est-ce que je peux faire parce qu'avec 11 de fer j'ai largement pas assez pour faire quoi que ce soit et en plus je suis obligé de mourir de suffocation qu'est-ce qu'il peut m'écraser je voyais l'enclume et ici on n'a pas le droit de casser les blocs c'est vraiment vraiment un peu possible peu probable on va prendre du fer un peu pour voir qu'est-ce qu'on peut faire alors tiens on a les pressions plate c'est vrai ça on a la redstone ah peut-être avec non peut-être avec des dalles je vois pas trop comment on a juste ah ah je crois ah si 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 ah j'ai compris je crois avoir compris voilà après un peu de réflexion j'ai trouvé qu'est-ce qu'il fallait faire donc j'ai laissé cuire le fer et ce qu'on va faire c'est un wagon un wagon un wagon un mancart quoi et après on va se faire un détecteur rail non je veux pas détecteur rail moi je veux un rail tout court on va se faire un rail et ensuite on va se fider avec tout ce qu'il y a de plus logique il y a où le rail qu'est-ce qu'il manque au rail il manque deux de fer est-ce qu'il y a de te faire oui il y a de te faire c'est parfait voilà un rail et un mancart tout simplement non ma carte est là où est le rail j'ai un en bas de ma table oh il y a 16 rails d'accord parfait est-ce que les coffres nous font suffoquer c'est une bonne question nous avons testé ça tout de suite où est le mancart ici non les coffres nous font pas suffoquer ok on va casser ça non je veux pas ouvrir le coffre voilà on va récupérer avec notre pion on n'a pas besoin en fait on n'a vraiment pas besoin d'un trou de rail qu'est-ce qui peut nous faire suffoquer alors le four peut nous faire suffoquer donc c'est ce qu'on va faire tout de suite après parce qu'on n'a pas de droit casser bloc donc on va poser cette cobblestone juste ici on pose le rail ici je me suis fail en plus on pose le mancart ici et voilà on suffoque voilà alors beaucoup de réflexion j'ai fait un petit cut pour pas que ce soit affreux pour vous et je pense que ça vous fera plaisir on va pas rester 2 milliards d'années à réfléchir comme des fous pour un nivel aussi casse tête voilà donc c'était le premier level casse tête on voit le niveau mais on arrive quand même à trouver ce qui est plutôt bien ne casser aucun bloc ne casser aucun bloc ok voilà on est parti nous avons la lave juste ici security ok donc on peut pas se filer dans la lave si on ouvre on a monsieur PNJ juste ici qu'est-ce que tu nous proposes monsieur PNJ y'a rien dans ta maison y'a rien dans ta maison est-ce qu'il y a quelque chose dans ta maison y'a un PNJ ah ouais je suis bête y'a un coffre j'ai pas vu tout à l'heure le coffre le problème c'est que t'es sur le coffre donc apparemment je peux pas l'ouvrir c'est vraiment très con comme bug mais j'aime bien que tu que t'en ailles monsieur veux-tu t'en aller de ce coffre aille j'ai vu y'a une dernière maison là ici qu'est-ce qu'il y a dedans voilà tu peux t'en aller vas-y sors mon pucoco laisse-moi rentrer dans ta maison y'a un four et le four ouais je peux l'activer quand même quand y'a quelqu'un dessus trop de villageois je hais les villageois je peux pas vous dire quand il y en a un ah bah si je vais vous dire justement j'en profiter mais casse-toi casse-toi pendant ce temps là casse-toi bon bref alors je vous explique j'ai envie qu'il se casse j'ai vraiment envie qu'il se casse là parce que là je peux pas ouvrir le coffre c'est vraiment très con t'es le gardien du coffre ce que je... non t'es un pnj je te le signale t'es pas censé savoir qu'est-ce que le jeu veut que tu fasses donc s'il te plaît tu sois tu me laisses te jouer allez dépêche-toi en vrai t'es le problème ou alors je le tue alors je le tue ça chante-moi ouais allez on a le droit de casse-côt un bloc on a pas au-dessus des pnj casse-toi pof l'nj de merde voilà parfait alors ok c'est bien ce que je pensais nous avons dû faire nous avons oui nous avons du charbon donc nous allons faire cure tout ça voilà je sais exactement ce qu'on va faire je sais exactement ce qu'on va faire on va faire non mais casse-toi voilà alors je vais revenir à mon histoire vous inquiétez pas voilà on va se faire tout simplement un saut de lave un saut tout simplement on va prendre la lave et on va se tuer avec pourquoi jouer les villageois parce qu'il y avait une cinématique à faire pour Noël vous vous en souvenez je l'ai fait il y a deux un ou deux jours en fonction de la vidéo en fonction de quand est-ce que je plaiderai la vidéo même plus si ce se trouve j'avais la cinématique de Noël à faire et le fille le fille qui m'a fait le magnifique village d'ailleurs je le remercie il a mis un nombre incalculable de villageois et à chaque cinématique que je faisais le villageois venait il s'effortait en plein milieu de la scène et du coup ça foutait ça foutait tout en plan et ça m'empêchait de faire correctement la cinématique que je voulais faire donc du coup à cause de ça et les villageois vous pouvez pas savoir à quel point c'est absolument violent j'en ai tué plein mais à coup de casse-toi pardon excusez-moi pour les gros à coup de à coup d'épée en diable je les ai tous défoncés voilà alors nous avons un saut de lave juste ici et nous allons le tuer et voilà juste ce que je n'ai pas pu faire dans la map parce que ça avait bugué la première map nos survivoles ce que j'aurais dû faire dans la première map j'ai pas le temps de dire qu'est-ce qu'il y avait je crois qu'on a droit de casser les blocs ou alors on peut pas casser les blocs on va d'abord voir qu'est-ce qu'on peut faire nous avons de quoi nous faire une petite potion si nous avons une oeuvre d'araignée ok qu'est-ce qu'on fait avec l'araignée cette chute ne fait pas de cardamaker une fois avoir sauté vous ne pouvez plus revenir ne pas sauter ok à mon avis on va devoir sauter après avoir fait notre petite en fait notre petit standalchip bien classiquement comme des petits poteaux et après on va mettre ok on n'a vu que ça on va mettre directement l'oeil d'araignée attends est-ce qu'on peut faire quelque chose avec l'oeil d'araignée fermentée on peut faire l'oeil d'araignée fermentée oula il y a deux manières différentes ok je ne savais pas qu'il y avait ce petit bug est-ce qu'on va tenter de sauter ou pas je vais d'abord regarder avec le petit FOV à 0 comme vous connaissez hop j'arrive pas à voir j'arrive pas à voir je ne sais pas si on a le droit de casser les blocs ou pas je ne pense pas je ne pense pas qu'on a le droit de casser les blocs donc pour l'instant on ne va rien faire on va là pour en tout c'est très compliqué parce que si jamais j'ai sauté alors je n'aurais pas dû est-ce que l'araignée oui l'oeil d'araignée c'est quelque chose on va le faire tout de suite sans ouais ça ne va peut-être rien faire peut-être qu'il faut le garder l'oeil d'araignée c'est un beau didemme est-ce qu'il faut le garder pour le fermenter après ou est-ce qu'on peut le mettre directement j'aurais plutôt tendance à le garder pour le fermenter de toute façon en tous les cas ça ne fait rien de spécial on va donc garder tout ça et on va descendre pour voir s'il y a notre stand d'alchimie et s'il n'y en a pas est-ce qu'on peut descendre ah non ah je suis bête ah mais non bah non je suis bête ok je suis vraiment très bête je vous montre ça tout de suite hop hop et hop voilà je vous montre ça tout de suite normalement si on met je ne sais pas si l'araignée suffit je ne crois pas que l'araignée ça fasse une potion de poison je pense qu'il faut le fermenter j'ai presque sûr qu'il faut le fermenter écoutez je vais me renseigner et je vous retrouve juste après ok donc en fait la première charge tout simplement c'est juste ça j'ai juste eu peur qu'on devait casser des blocs pour aller chercher de la canne à sucre et des champignons sauf qu'en fait non directement ça fait une potion de poison de 45 secondes normalement je me suis renseigné un peu et là il fermenté c'est juste pour faire des potions de dégâts après mais on n'a pas besoin de potion de dégâts voilà j'ai juste eu peur je n'ai pas trop je n'ai pas trop réfléchi j'ai juste eu peur que ça fasse des potions de poison tout simplement qu'est-ce qu'on va faire c'est que ces potions de poison on va la boire hop parfait et dès qu'on n'aura plus qu'un demi-coeur parce que les potions de poison ne vous tuent pas et bien tout simplement on va sauter dans le trou dans lequel il faut sauter ça je viens de comprendre à quoi servait ce trou voilà on va attendre qu'on n'ait plus qu'un demi-coeur ok par contre ça va pas bien vite c'est vraiment très très long à attendre qu'on se suicide voilà donc j'ai plus qu'un demi-coeur on va tout de suite sauter et voilà on est mort excellent donc on va passer à la dernière map la toute dernière alors juste là il y avait écrit ne casse aucun bloc c'est même ce que je pensais vous pouvez casser tous les blocs bonne et dernière mort ok nous sommes partis le professeur pour ce niveau tu devras obligatoirement mourir dans la lave sans sortir de la pièce oula ça ressemble beaucoup à la première map est-ce que ce sera exactement la même solution oula déjà j'ai fait mourir what la couleur de what the fuck je savais pas que c'était possible d'avoir une couleur aussi grise d'accord donc quand il y a très peu luminosité apparemment ça donne une couleur aussi bizarre en même temps c'est quand on est dans une pièce sombre comme ça du coup on est parti je vais vous faire ça en accéléré évidemment je vous expliquerai après comment j'ai fait oula non je vais faire en accéléré pour pas que ce soit trop long parce que je sais que quand on regarde des vidéos on n'aime pas que ce soit trop long et qu'on fait rien de spécial du coup je vous accélère ça et je vous montre juste les parties intéressantes voilà donc je suis tout simplement fait une table de craft on va se faire une pelle pour aller miner vite non une pioche directement une pioche directement on va pas avoir besoin de pelle je pense il y aura plus de pierre qu'autre cheveux et donc je vais voir s'il y a de la pierre c'est des choses intéressantes à récupérer voilà donc je me suis fait maintenant une pioche en pierre avec la pierre que j'ai récupéré voilà et on va récupérer du fer que je vais trouver tout simplement et j'ai déplacer la torche de la haute pour mieux y voir parce que sinon c'est la galère et on a déjà perdu un demi-cœur parce que j'ai plus beaucoup de nourriture il y a beaucoup de fer il y a beaucoup beaucoup de fer mais on va mourir dans la lave donc à mon avis on va se faire un saut et on va se se jeter devant c'est tout ce qui me semble logique comme la première map en fait tout simplement donc je vais faire tout simplement comme je me répète euh oh bah je peux même faire de four ok oh bah je dirais qu'il y a de la stone de quoi faire un four et je continue mes recherches oula alors je trouve du diamant et juste ici et juste ici vous avez dû le voir accélérer il y a de l'eau alors là pour le coup c'est fort étrange c'est fort étrange parce que je vois pas trop ce qu'on peut faire avec du diamant et de l'eau donc évidemment ça serait pas comme ah il y a de l'obsidienne il y a de l'obsidienne ici est-ce que ça veut dire qu'il y a bientôt de la lave est-ce qu'il y a de lave par ici c'est une bonne question oh oh j'ai compris ce qu'il fallait faire oh quel génie oh quel génie je parle pas de moi je parle du créateur de la map oh quel génie évidemment j'ai pas envie de me prendre pour un auto-proclameur de génie sachant que c'est pas du tout ce que je voulais faire oh quel génie j'ai compris ce qu'il fallait faire je vais vous montrer ça tout de suite donc on va faire du on va faire cuire tout ça voilà hop tout simplement si j'ai bien compris il va nous demander de faire cuire le fer voilà on va faire 3 le fer on va faire une toche on va miner le diamant on va prendre l'obsidienne qu'il y a et on va se remporter vers le nether et on va se suicider dans le nether ce qui me semble plus logique d'après les possibilités qu'il nous donne voilà ça me semble extrêmement logique de mourir dans la lave en plus ça nous remplit toutes les conditions qu'on veut on va prendre tout de suite cette petite torche on va se faire des torches ouais ça va faire spawner ok et là il y a encore c'est drôle par contre ça va se faire spawner des mobs ouais je vais laisser ça je vais laisser ça comme ça tant pis tant pis tant pis on y verra pas grand chose voilà on se fait une petite soche en fer ou alors est-ce que j'ai le goût est-ce que j'ai le goût des choses riches ouais je l'ai le goût des choses riches on va se faire des torches l'homme qui a beaucoup de bois voilà on va se faire une petite torche comme ça vous y verrez bien moi aussi et ce sera le plus agréable pour tout le monde nous avons du diamant juste ici je veux le miner ce diamant merci oula oui c'est l'eau d'accord j'ai eu peur je me dis qu'est-ce qui me pousse comme ça c'est un monstre quoi ok alors l'eau tu vas te calmer tu vas te calmer tout de suite l'eau non mais et il y a un dernier diamant à récupérer on va y aller tout de suite il est par ici hop j'ai du mal à à contrôler la maniabilité de la tablette qui reste absolument ah bah il y a des torches il y a du charbon ici tout simplement ok c'est parfait et il y a une un lac d'eau voilà une petite torche ok il y a de l'eau juste ici le diamant là-bas et donc de l'obsidienne tout simplement ici on va coisser l'eau c'est vraiment très bien fait on dirait presque une grotte en plus je pense que c'est fait exprès ça ressemble à une grotte donc on va tout simplement miner oui avec une pioche en diamant ça va être mieux voilà merci j'ai assez de diamants pour faire une pioche en diamant et on va tout simplement aller miner tout ceci voilà heureusement rien à spawner parce que là la luminosité est bien faible j'ai pas 3 diamants ah j'en ai que 2 ah j'en ai oublié un ou quoi j'en avais miné 3 tout à l'heure pourquoi je les ai pas récupéré littéralement c'est bizarre ça ah bah ils sont là d'accord ils sont juste là parfait remontons si nous y arrivons voilà et on va se faire notre pioche en diamant hop hop voilà il y a même pas 4 diamants et puis il y a 3 puis le 3 diamants et on va aller miner cette obsidienne pour aller se faire un poche de taille d'une ésole ou alors je suis dit en dessous mais j'ai pas l'impression que je suis dit en dessous donc voilà je vais mettre l'obsidienne et on se retrouve après voilà alors j'ai mis toute l'obsidienne maintenant je vais me penser un truc c'est qu'il faut du gravier pour avoir un flint et donc pour allumer le portail donc après réflexion je me demande est-ce que c'est ça la vraie solution ou pas parce que il n'y a pas l'impression qu'il y ait du gravier par ici et c'est vraiment très bizarre donc je vais continuer à miner je vais voir si ça se trouve il y a beaucoup de fer de coiffer un enclume mais là pour le coup ça me fait beaucoup affichir et j'ai enlevé l'eau comme un sac et on est obligé de mourir par la lave pourtant je sais pas c'est très bizarre il y a encore de l'eau quand même heureusement si ça se trouve on en a besoin si ça se trouve on en a besoin mais je vois pas trop comment alors j'ai continué à aller chercher je trouve toujours pas alors je me suis fait oula je me suis fait je vais me faire une petite sheer des petites sheer comme ça je pourrais casser toute la laine autour pour voir s'il n'y a pas un mystère caché derrière mais sinon je vois vraiment pas ce que ça peut être parce que là bon je vois pas du tout c'est très étrange comme chose allez je continue c'est vrai Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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